Nous avons fait une demande de la radio REOMI FM de l'émission de GORBI. Nous avons fait une demande de la famille de la famille de Maman Dugano, la maire de la commune de Medine-Sherif, le département de Vélingara. Nous avons fait une demande de la réunion de l'émission de GORBI. Monsieur le maire, nous avons fait une demande de la réunion de l'émission de GORBI. Bonjour, Monsieur Drame. Je suis le premier ministre de l'auditeur REOMI FM. Nous avons fait une demande de la sénégalais pour le département de Vélingara. Département de Vélingara, justement. La commune de Medine-Sherif. Je suis content de l'invitation, de l'invité de la sénégalais, et de la population sénégalais. C'est une actualité de la sénégalais. C'est un BILLION du monde. La première semaine, Moderne, nous avons fait un bon travail de l'économie de la famille de Maman Dugano. En 2019, la première semaine, nous le savons au conseil présidentiel. Nous avons fait un travail de l'invitation. Aujourd'hui, nous avons fait un bon travail de l'économie de l'économie de l'économie. Et maintenant, nous étionsont un bon travail d'îtes à l'économie de l'ÉGAM. La première année, nous avons fait un travail de l'économie de la famille de Maman Dugano. Sénégal, quand on est presque musulmans, les jeunes ont beaucoup d'autres situations. Nous profitons de l'événement politique de manifester. Nous avons lancé le président de la République pour lancer un programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Nous avons lancé le Conseil Bumudiel, qui a été passée au Conseil Bumudiel, qui a été le conseil de la jeunesse sénégalaise. Nous avons tous les rencontres. Cela a été fait pour la décision. Dans la décision, nous avons fait 450 milliards. En 2021, 2022 et 2023, nous avons vu ce que nous avons fait pour la décision. Ce qui est important, c'est qu'on a créé des emplois. Le président de la République a fait la décision. En 2021, nous avons créé 65 000 emplois pour les jeunes qui ont des côtés de Paris. Il y a 5 000 pour l'éducation. Vous savez, l'éducation est très bien créée. Il y a des côtés de l'éducation. Il y a des côtés de l'environnement. Il y a des côtés de l'environnement. Il y a des côtés de l'environnement. Il y a des côtés de la pavage, des dindisables, des côtés de l'éducation. Il y a des côtés d'intérêt national. Il y a des côtés de la décision. Donc, il y a des côtés de 65 000 emplois. Il y a des côtés de l'éducation. Il y a des côtés de l'État. Il y a des côtés d'une soutienne. Il y a des côtés de l'équipe. C'est-à-dire que ils ne doivent pas trouver l'attaque du secteur privé. Il y a des côtés de l'environnement de l'État. Ils ont pu trouver de 1 ou 15 milliards de l'éducation. On peut trouver des côtés de l'environnement pour créer des emplois. Parmi les côtés de l'éducation. C'est tous les critères pour le programme, il y a des critères pour l'inclusion. L'inclusion n'est pas qu'on ne laisse personne à l'autre. Est-ce que cela va falloir que vous ne laisse personne à l'autre ? Non, ce n'est pas très facile pour travailler. Parce qu'il y a des rencontres, il y a des autorités administratives. Avant le Président de faire le Conseil Présidentiel, il y a des conseils au département. A part le Conseil de Développement au département, nous faisons aussi le niveau des régions. Nous faisons ce qu'on appelle le CRD, le Gouverneur Moukou Gite. Nous faisons ce qu'on appelle la régions et la potentialité. Nous devons soutenir les jeunes pour avoir des emplois. C'est ce que nous avons remonté. Et la vision présente de l'art publique, c'est ce que nous faisons pour le programme. Donc, je dois avoir l'inclusion. L'inclusion est ce qu'on appelle les handicapés. Nous sommes jeunes, nous sommes jeunes, nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes, nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Nous avons tous les deux. Un critère qui est un seul. C'est le critère de la justice sociale. Nous sommes jeunes. Nous pouvons faire des choses sans le protéines, nous avons la justice sociale. La justice sociale, c'est une seule. Ce qui est ce qui est, c'est que nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes, nous sommes jeunes, nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Nous avons des différentes couches sociales. Nous les ont inclus dans le programme. Le dernier critère est la territorialisation. C'est ce qui nous fait. Nous pouvons venir ici , imaginez un programme sans le soutien qui souffre donc c'est ce que c'est le programme qui souffre comme une bonne et d'une geste de la population et de la décentralisation en réalité de ces postes là décentralisation pour nous n'y a pas d'argent dans le Sénégal nous sommes tous les amis nous connaît ce qui est le Sénégal nous connaît le bénéfice de tous les amis nous n'avons pas le bénéfice c'est ce qui est le programme qui a fait le bonheur et c'est tout l'enveloppe 450 milliards pour un pays pauvre ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire du Sénégal il y a des programmes qui ont fait le programme qui a fait Mme Kayy Ndaoui mais c'est pour la première fois nous concentrer l'effort de l'état vision président de la République qui a fait le programme il faut maintenir trois ans pour nous créer un emploi c'est ce qui est une bonne affaire il y a 65 000 emplois c'est-à-dire qu'il y a des programmes établis dans l'agriculture dans l'élevage dans l'élevage dans l'élevage dans l'élevage des programmes comme le product PUDC et il y a des programmes dans l'élevage dans l'élevage surtout dans l'élevage dans l'élevage pour créer un emploi ça va créer des centaines de milliers d'emplois on a besoin de l'élevage parce que nous nous avons besoin de l'économie et d'action l'état c'est pas pour créer des emplois pour tout le monde mais nous avons fait une impulsion il y a une fondation pour les autres et nous avons continué donc c'est le rôle d'état donc l'impulsion pour l'élevage dans le secteur privé pour créer des emplois c'est ce que nous avons besoin de l'élevage dans l'élevage dans l'élevage dans les programmes il y a 100 mille emplois ce qu'on crée dans l'entreprise c'est des centaines d'entreprises on a obtenu différents programmes on a besoin de la question du chômage là aussi il faut que nous parlons de la question du chômage la question du chômage c'est qu'il n'y a pas de réussite à l'élevage c'est qu'il n'y a pas de chômage ce qu'on parle c'est qu'il n'y a pas de chômage c'est qu'il y a un chômage conjoncturel c'est qu'il n'y a pas de chômage structurel c'est qu'il y a des décalages entre offre d'emploi et demande d'emploi il y a des demandes globales, des demandes sur le marché des demandes et des demandes si nous avons des demandes faibles il y a des demandes qui sont faibles il y a des demandes qui sont faibles pour créer des emplois c'est ce que nous parlons généralement c'est le chômage structurel nous parlons de la catégorie de chômage c'est le chômage frictionnel c'est ce que je fais je n'ai pas d'emploi 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 quelques semaines ou quelques mois c'est le chômage frictionnel donc si on regarde les statistiques le Sénégal a en réalité un taux de chômage en tout cas d'après ANSD nous avons un taux de chômage qui tourne autour de 16% mais le taux de chômage entre Gorg et Monde Rural et Vili Bokoul et Monde Rural nous avons beaucoup de chômage mais si on regarde beaucoup de programmes le programme de Paris depuis 2012 le programme de Paris comme un bon programme oui ce programme c'est le panard le programme national de présuffisance en riz le programme de Paris c'est l'entrepreneur de Paris au niveau de la vallée des fleuves au niveau de Saint-Louis et dans le bassin de l'Anambé nous avons beaucoup d'entrepreneurs nous avons beaucoup d'entrepreneurs nous sommes embauchés aux jeunes nous sommes liés et nous avons beaucoup d'entrepreneurs il y a des programmes nous avons des programmes nous avons par exemple le programme du FERA le Fonds Autonome le Fonds d'Entretien Routier Autonome mais le FERA il y a des conventions et des communes il y a des communes il y a des communes les gens qui ont été nettoyés ils ont créé des milliers d'emplois donc ce programme c'est des projets qui sont réels si c'est des produits nous avons des produits c'est des programmes qu'on a montré des programmes multidimensionnels qui sont adéquatés des programmes d'élevage des programmes c'est ça nous avons créé des entrepreneurs d'entrepreneurs si nous sommes une entreprise nous avons créé des emplois donc c'est du concret nous avons compris le Sénégal mais nous avons plus de l'Odès oui c'est tout à fait normal nous avons compris que la population sénégale C'est tout à fait normal La demande d'emploi aussi augmente Donc c'est ce que le Président Il faut faire Mais ce que je veux dire C'est le cap sur l'industrie Nous pouvons régler la question du chômage Tant que nous avons l'industrie C'est ce que le Président de la République C'est le cap sur l'industrialisation Nous avons une chaîne de valeur Madame, si nous avons commencé l'activité C'est une transformation Ce que nous avons fait C'est que nous créons des emplois Nous créons de la valeur Nous créons Madame comme Si nous avons une transformation Nous créons des emplois Nous créons des com Donc ce que nous avons fait Si nous avons une chaîne de valeur Dans une filière de valeur Nous avons avancé le Sénégal Je me disais Même si nous avons des pouceaux Nous l'importons Et pourtant nous nous pouvons faire ça Et c'est ce que nous avons fait C'est ce que nous avons fait Avec ces entrepreneurs qui sont ici Et ces entrepreneurs sénégalais C'est ce que nous avons fait Si on a fait des artisans Et des monuments Il faut que nous profitons de la commande publique. Justement, il y a eu un matériel qui a dit qu'il y a des marchés, qu'ils ont fait des ménages, des théories, qu'ils ont fait des boulousses. Comme ça, ils peuvent l'utiliser avec eux. C'est ça qui est très important. Non, c'est ça. Tu sais que la commande publique, il y a une charte que le président de la République. Il y a une charte qui a pris le marché public. Il y a une partie de l'entrepreneur locaux qui a été fait des artisans. Mais tu sais aussi qu'il y a des marchés afin que tu es dans le secteur informel. Tu sais aussi, il y a des problèmes. Il y a des formalisations. Il y a des problèmes qui travaillent, il y a des employés. Donc, il y a des entrepreneurs qui doivent faire pour nous formaliser, pour nous bénéficier de nous. Si on a un marché de taillerie, il y a des marchés qui sont allés. Je suis content d'apprécier dans la République. Nous avons eu des écoles sénégalaises. C'est des millions de personnes. Tu as pris le pré-scolaire jusqu'au niveau des universités. Bien sûr. Surtout, pré-scolaire, dans les lycées. Si on a un tenu, on ne l'a pas importé. Mais si on a une taillerie, on doit faire. Cela va être un milliard de dollars pour le faire dans la ville. Si on a un milliard de dollars, il y a des tailleries. Si on a 100 000 francs par mois, il y a 1 million, il y a 2 millions, 3 millions. Si on a un des terres, il y a un tabac, il y a un changement de niveau de vie. Justement. Cela a un impact pour le président de la République. Donc, globalement, le programme, je peux vous dire, le programme. Vous savez, nous avons fait un tableau. Oui, tout ça. Il y a un peu. Donc, on ne peut importe. Nous importons le matériel que nous avons fait ici. Mais à part cela, nous avons fait une capsule industrialisation. Nous avons créé une zone qui est une zone attractive. Nous avons des industries qui ont des avantages fiscales. Nous avons des avantages logistiques. Nous avons des avantages accès à la terre. Ce qui est tout, nous avons un programme qui a un programme qui a une entreprise, créer de la valeur, mais aussi créer des emplois. Donc, le secteur privé, nous pouvons régler en partie la question de l'emploi. C'est-à-dire que le rôle du État est en tant que responsable de la population. Je m'encadre, je m'encadre, je m'écoute les conditions pour que le secteur privé jouera son rôle. Donc, je m'en profite de remercier le secteur privé national. Vraiment, nous avons des entrepreneurs qui ont des vrais patriotes. Le président Bagnic Diop, Mélès. et tous les autres. Et Cénico, et toutes les entreprises. Donc, je ne veux pas citer. Mais, nous avons fait un travail pour nous. Nous devons les soutenir à travers l'initiative dont le président de la République est d'avoir des zones économiques spécialisées, avoir des zones industrielles, mettre le cap sur l'industrie, développer le programme de financement, mais surtout aussi, n'oublions pas les petites et moyennes entreprises ou les petites et moyennes industries. Il y a une parenthèse. Il y a des familles qui ont organisé le forum du premier emploi, qui ont organisé le groupe de promo et de consulting organisé. C'est ce qui est. Il a été précédé pour le conseil présidentiel de la République. en tant qu'universitaire, j'ai participé avec des étudiants dans le forum de l'emploi que le président Manny a organisé. Voilà. C'est ce qui est que j'ai fait l'expérience. qui a été fait un diplôme pour le faire. Il faut le faire. Et il faut le faire. Et il faut une entreprise et une société pour les jeunes. Il faut le faire. C'est ce qui est seul. Donc, c'est ce qui est qu'il n'y a pas de privé et une vision pour les soutenir. Donc, ils ne sont pas les soutenus et ils ne sont pas les initiatives. Mais, je pense que ce qui est seul c'est que Nous faisons aussi le cap sur la formation. Si vous connaissez la formation, c'est comme si vous connaissez la formation. La formation, il faut que nous établir la formation. Il faut que vous ayez un bon métier. Si vous avez un métier, vous pouvez créer une entreprise, vous pouvez entreprendre. Si vous avez un métier, vous pouvez signer un contrat et avoir un salaire. C'est ce que nous avons. Mais si nous avons une formation, nous allons encore garder des solutions pour accéder à l'emploi. C'est ce que je suis content. Le président de la République est pour créer 45 centres de formation professionnelle dans les départements. Mais aussi pour créer 45 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. C'est important pour les jeunes qui connaissent leur citoyenneté. C'est important pour nous former les gens sur des questions d'intérêt national. Donc, c'est important que nous mettons aussi le cap sur cette question-là. Pour moi, le président de la République a été vraiment visionnaire. Le fait de décentraliser la formation, que la formation soit accessible. Il est très important pour nous. Il est en train de se faire des questions. Nous avons fait des questions sur les questions qui sont sur l'entrepreneuriat. Il est le maire de la commune de Medina Sherif, qui est le maire de Gano. Il est en train de se faire des émissions de la première. Il est en train de se faire des questions. Maintenant, quel est l'entrepreneuriat ? Et quel est l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat, dans le tout-est, c'est l'initiative. Je suis en train d'entreprendre, je suis en train d'être un peu pour faire des choses. J'ai une formation et j'ai une formation. Dans ma vision, je n'ai pas besoin d'être salarié. Ils ont travaillé par mois et ils ont besoin. Je veux que j'ai créé mon entreprise et j'ai une vision. Mais l'entrepreneuriat, il faut travailler d'abord et avant tout. Il faut avoir des défis personnels. Madame, il y a aussi sa propre. Il faut avoir beaucoup de défis. Comme quand tu as un diplôme, tu as fait tout le pouvoir pour atteindre un objectif. C'est d'abord le premier niveau pour l'entrepreneuriat. Deuxième niveau, il faut avoir une vision. Généralement, quand on a un problème, tu as une idée de projet et tu as un projet. Il y a une différence entre l'idée de projet et le projet. Donc, il faut avoir une vision pour éclairer. Ensuite, si tu as une idée, maintenant, tu as fait le calcul. Si tu as une idée, ce que tu as mettrait en œuvre, c'est ce que tu as. Quelles sont les difficultés à surmonter ? Ce que tu as fait. Ensuite, maintenant, tu as fait l'accès au financement. Ok. Par rapport au programme, madame la présidente, ce que tu as fait pour faciliter l'accès au financement, c'est ce que tu as fait pour l'entreprise, tu as travaillé. Mais ce que tu as, tu ne peux pas l'entreprendre. Ok. Si tu as l'entrepreneur sénégalais. Est-ce qu'il y a des contradictions ? Si tu as une délégation à l'entrepreneuriat rapide, ce n'est qu'il y a pas d'entrepreneuriat ? Non. Il y a des contradictions. Il y a des contradictions. Il y a des avantages. Il faut faciliter l'accès au financement. Il faut faciliter l'encadrement. Il faut faciliter la formation. Il faut faciliter la formation. En tout cas, il y a des ordres d'entraînement. Il y a des ordres d'entraînement. Il faut que tu puisses te faire. Donc, c'est ce que tu as, l'entreprendre. Si tu as un diplôme, tu peux l'entreprendre. Il y a des diplômes. Il y a des vrais entrepreneurs. C'est ce que tu as vu dans le Sénégal. Nous n'avons pas d'écolier. Nous n'avons pas d'un jeune d'enfant. Mais il y a des vrais entrepreneurs. Donc, l'entreprendre, il faut que tu as une vision. Tu as une vision, un objectif, une patience. Parce que si tu as 2 millions, tu as une noce comme si tu as 100 millions. Voilà. Donc l'entrepreneur a une certaine qualité. Nous n'avons pas besoin de développer. Mais c'est juste pour dire qu'il est bon. Par contre, c'est à travers l'entrepreneuriat que nous pouvons travailler. Si nous sommes à Rio comme l'Italie ou l'Espagne, il y a 2 grandes entreprises qui ont des développements. Les développements sont à travers les petites et les moyennes entreprises. Même au Sénégal, si nous avons 100 entreprises, nous avons des sociétés 100. En tout cas, nous avons des petites et moyennes entreprises. Donc nous devons nous baser dans l'entreprise pour créer des emplois. Nous avons créé des emplois décents. Dans les différents restaurants, on peut signer un contrat et il a besoin de l'argent. Dans un tailleur, il peut travailler. Mais ça signifie aussi qu'il a des chiffres d'affaires à la main. C'est ce qui permet de travailler pour arriver. Monsieur le Maire, vous avez parlé de l'accès à l'électricité et l'accès à l'électricité et l'accès à l'électricité. Vous avez vu toutes les familles d'accès à l'électricité et de l'accès à l'électricité. Qu'est-ce que vous avez parlé de l'accès à l'électricité? Je suis content de prendre l'initiative d'accès à l'électricité et l'accès à l'électricité. Vous avez vu toutes les familles d'accès à l'électricité. Oui, dans le 2025. Vous avez vu le village. Pourquoi? Tout le temps. Parce qu'à l'accès à l'électricité par rapport à ce millénaire-là, il n'y a qu'un jour sans téléphone, sans internet. Même dans les villages, c'est l'accès à l'électricité. C'est-à-dire que l'accès à l'électricité, c'est-à-dire que l'accès à l'électricité, c'est-à-dire que l'accès à l'électricité. Il a fait 500 000 MW. Entre 2012 et maintenant, il a fait 3 fois 1500 MW de production de courant. Je suis dit que c'est un travail qui a fait l'électricité. C'est-à-dire que ce qu'on a fait depuis 5 ans, c'est-à-dire que l'accès à l'électricité. Tout ça, il a fait 500 MW. Président Maksal Boumounyevé a ajouté 1000 MW avec 1500 MW. C'est-à-dire qu'à Dakar, il y a des groupes de courants. Donc il y a des courants. Oui, mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que même les Etats-Unis, les courants ne peuvent pas couper. Mais ce qu'il y a à l'intérieur du pays, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accès aux courants électriques. Et on a vu ce que c'est seul. On a vu des programmes AZER. Nous avons des programmes de Bari. Ce sont des programmes de 400 villages et 800 villages pour accès à l'électricité. Et c'est-à-dire que les résultats sont visibles. Ce sont des gens qui sont des Bari. Depuis l'indépendance, nous avons des courants. Nous avons des programmes de traversées. Nous avons des courants. Mais maintenant, ils ont l'accès aux courants. Donc c'est-à-dire qu'on a fait le bon. Et vous voyez aussi les Etats du Sénégal et les fleuves du Sénégal. Ils ont fait un barrage pour produire encore une bonne capacité de l'électricité. Encore une bonne capacité de l'électricité au Sénégal. OK. Au-delà de ça, nous avons dit le maillage. Si on a eu le Sénégal avant, les courants étaient locales. Ce sont les courants. OK. Dans Dakar, Chiesse, Djurbel, Koulak. C'est-à-dire qu'ils sont. OK. Si nous avons des courants pour barrer ici au Dakar, nous pouvons l'accès à l'électricité. Les courants peuvent les stocker. Donc, si nous produisons, les machines tournées, tournées. Nous ne pouvons consommer ici. Nous devons dépasser Koulak. Maintenant, le président de l'ARP, nous avons fait un programme de maillage. Si nous avons des programmes de maillage, si nous prenons zighenshore, djar kolda, tamba, nous devons venir en même temps. Le programme, ce qui a une ligne à très haute tension. Le programme de maillage. Le programme de maillage. Nous devons rentrer dans le courant dans le barrage de Manantali. Ou en des revenus de Dakar. Ou en des revenus de Taïban Diaye. Pour nous, on ne l'entend pas à l'électricité au Sénégal. Pour moi, cela a fait un programme de maillage. Alors, vous avez dit le programme de maillage. Donc nous avons parlé de la commune de Medina-Sherif, où est le courant de Taïfov ? Oui, avant de parler de Medina-Sherif, nous avons parlé de la question de l'eau. Tu sais que l'eau est très bien. Maintenant, dans le programme du Sénégal, l'accès à l'eau a beaucoup de problèmes. L'accès à l'eau dépasse déjà les 80%. Dans les villes, on a déjà dépassé les 95%. Donc, pour le moment là, l'accès à l'eau est devenu aujourd'hui une réalité. Comme ça, il y a beaucoup de gens qui représentent. Madame la Présidente, il y a une vision, un programme très ambitieux. Les accès universels. L'accès universel à l'eau, l'accès universel au courant. Et les autres. C'est ce qui est universel à l'eau. Mais nous avons beaucoup de ressources. C'est ce qui a été fait pour les PUDC. Pour les PUDC et les autres programmes, nous avons fait depuis 1960-2012. Nous avons fait le forage. C'est ce qui est fait. Pour prendre les piments et les autres programmes, dans le même temps, nous avons fait le Sénégal. Et c'est ce qui est possible. Donc, au Sénégal... Il y a une émergence qui s'est passé au Sénégal. Oui. Il y a une émergence qui s'est passé à l'eau. Mais si vous avez un résultat, vous pouvez recevoir. Il y a une émergence qui s'appelait à l'évolution du Sénégal. Et si vous continuez à la vitesse de la vitesse, en 2035 le Sénégal sera un pays émergent. Et c'est ce qui nous a fait. Et ce qui nous a fait depuis 1960. Je ne peux pas dire que nous devions faire des autoroutes. Nous devions faire des autoroutes. Nous devions faire des autoroutes. Nous devions faire des juges. Mais si le Président Maxall nous a dit, il y a tout d'urgence pour qu'il puisse faire des pays dans les rails. Vous pouvez dire que le règle est dans les rails. Mais nous devons faire des règlements. Le règle est dans les règlements. Oui, c'est vrai. Dans le Sénégal, il y a un pays très important. Il y a une démocratie. Il faut faire des règlements. 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 Mais il faut toujours avoir des ambitions. C'est tout à fait normal. Si on a 400 000 par mois, on a 1 million par mois. Si on a 1 million par mois, c'est ça. Mais globalement, il faut avancer. Il faut déjà dire que les règlements sont des règlements. Il faut faire des règlements. Il faut faire des règlements. Il faut faire des règlements. Il y a des acquis, c'est ce que je veux dire. C'est des acquis, c'est une réalité. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut continuer. Le président de la République a beaucoup d'inspiration. Nous l'avons accompagné le gouvernement. Nous l'avons accompagné. Parce que Fognani, il danse très vite. Donc, il faut quelque part jouer la musique. Nous l'avons accompagné. Pour nous avoir une coordination. Nous l'avons accompagné pour les Sénégalais. Parce que les Sénégalais sont là. Les Sénégalais sont là. Donc, tant que les Sénégalais, nous voulons continuer. Mais si nous voulons travailler, il faut qu'on puisse travailler. Maintenant, nous l'avons accompagné. Allo? Salaam aleykoum. Retina? Retina? Maintenant, vous avez une dynamique. Allo? Allo? nous avons vraiment l'ambition et nous avons les résultats. Et c'est ce que nous avons dit, nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord. Nous savons très bien qu'il fallait que nous devons nous faire. Nous devons nous dire que nous devons nous aider. 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 Là, on l'a dit un peu comme 2003, il y a une question. Nous avons entretenu des employ couldn't pour construire un poste de santé, pour faire une ambulance médicalisée. Il y a des ambulances médicales. dans le cadre de l'ambulance, il y a des ambulances qui sont allées à Ascani. Il y a des ambulances médicales. Il y a des ambulances médicales. Il y a des ambulances médicales. Il y a des enfants médicales. Il y a des ponds, des stadiums, des villages. Il faut parvenir à l'école à l'école à la police, à l'école à l'école des hôpitaux, à l'école des familles et à la police. Il faut donc savoir qu'il faut arrêter depuis une ambulance où il y a des nôtres qui ont oublié la police du village. Il y a eu les risques et comme ça, il ne faut pas me tirer des rôles. Il n'y a pas du tout l'histoire pour vous dire que les gens font de la police protectrice. Et nous, vraiment, le proposant de Moussa Balde, c'est l'agriculture de l'agriculture. Nous avons vraiment travaillé au niveau des personnes de l'Anhanté avec leurs drapeurs de la sonagerie. M. Balde. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'est une bonne chose. C'est tout ça. Si nous avons fait ça, nous avons fait un travail de la commune, la commune du Maudien Sherif. Nous devons continuer à développer ce programme. Oui, donc, je suis dit que c'est un programme. Donc, vous savez, il y a un programme qui est seul. Il y a un programme sur l'agriculture. Dans le Sénégal, pendant longtemps, nous devons investir dans l'agriculture. Mais nous devons avoir l'intelligence et l'investissement. C'est ce qui est le résultat. C'est ce qui est le résultat. Si vous voulez dire, il y a beaucoup d'années. Si vous trouverez beaucoup d'années, il y a beaucoup d'années de 20%. Si vous avez fait 20% d'années, il y a beaucoup d'années de l'années. Dès qu'il y a, vous voyez dans la sous-région, nous devons maintenir un taux de croissance négatif. Nous devons avoir un taux de croissance négatif. Mais au Sénégal, dans notre économie, malgré la crise Covid-19 en 2020, nous devons avoir 1,5% de taux de croissance. Nous devons maintenir un taux de croissance. Nous devons maintenir une richesse et une croissance. Si nous avons cela, nous pouvons dire que les bons résultats sont les bons résultats. Donc, cela est une chose qui est très importante. Je vais dire au Président de la République, qu'il y a beaucoup d'agriculture, élevage et pêche. Nous ne sommes pas pêcherie, agriculture et élevage. Le secteur primaire peut augmenter les contributions de l'économie réunie. Parce que nous devons garder 300-350. C'est ce qu'il y a. Donc, il y a un acquis. Dans le Conseil des ministres, il y a un budget de 60 milliards. Il y a un budget de la campagne agricole. Est-ce qu'il y a une campagne agricole ? Il y a 60 milliards. Il y a beaucoup de matériels agricoles. Il y a 60 milliards d'engrais, semences et peut-être des petits matériels. Il y a des cousines et des sommoirs. Donc, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Mais le programme est la mécanisation. Si nous sommes les producteurs, nous avons des tracteurs, nous avons des machines, nous ne pouvons pas le garder. Nous devons faire un deal avec eux. Cela nous permettra que l'agriculture, il y a beaucoup d'agriculture. Il y a beaucoup d'agriculture et l'élevage. Donc, si nous devons faire le côté élevage, si nous devons faire le côté méo, c'est le lait. Le Sénégal va dépenser le côté 70 milliards. Ce qui nous devons aller à l'extérieur. Ce qui nous devons faire, nous devons faire le programme présent mandat. Si nous devons le continuer, nous devons commencer à avoir une autosuffisance en lait. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Mais nous savons que la vision est là. Les ressources sont là. Nous les sommes mobilisées dans le programme. Donc, nous devons tout ce que nous devons faire. Nous devons faire des éleveurs. Nous devons faire des journées spéciales pour les éleveurs. Mais en plus, chaque année, nous devons subventionner bien les aliments de bétail. Et c'est ce que nous devons faire. Je pense que le secteur de l'artisanat, comme Mbaye, Nap, et Sam, plus le secteur de l'artisanat, nous devons créer des petites et moyennes entreprises. Nous devons créer des emplois. Et c'est ce que le Président de la République est. C'est ce que nous devons faire. Et nous devons continuer. Il y aura des résultats. Il y aura des résultats. Il y aura des résultats. Mais les résultats vont augmenter. 88, 628, 84, 84, 88, 628, 85, 85, 88, 628, 86, 86. C'est le maire de Médina Sherif. Aujourd'hui, nous pouvons parler de la commune de Médina Sherif. Nous devons parler d'accès à l'eau potable. Où est-ce que vous avez appris à la commune de Médina Sherif ? Oui, bien sûr. Comme Médina Sherif, Tu n'as pas l'impression qu'ils ont l'air ? Oui, je suis en train de parler de la commune. Nous sommes en train de parler de la population. Mais la commune de Médina Sherif, d'abord, nous devons parler de la commune de Médina Sherif. C'est dans la région de Kolda, le département de Kolda. Mais si nous avons parlé de Médina Sherif, nous ne savons pas. Mais si nous avons parlé de la commune de Médina Sherif, il faut parler d'agriculture, culture irriguée. Donc, nous savons que nous sommes dans la commune de Médina Sherif. Bien sûr. Il y a une commune de Médina Sherif. Il y a une commune qui fait plus de 300 km². Il y a des terres qui sont véritablement riches en agriculture. Il y a beaucoup de points d'eau. Il y a deux fleuves qui sont arrangées. Donc, c'est ça. Il y a une commune qui est en ligne de Médina Sherif. Il y a une commune de Médina Sherif. Il y a une commune qui a commencé en 2014 et nous avons pu l'accéder à la population. Il y a des conférences. Il y a une confiance. Il y a une confiance. Il y a un programme qui a été axé sur ce qu'on appelle les éléments de base. Nous parlons de développement tant qu'on appelle le socle, c'est-à-dire qu'on peut avoir un immeuble tant qu'on a une fondation. La fondation de développement, c'est l'éducation et la santé. Nous avons vu que l'école primaire et les collèges sont dans des abris provisoires. Nous avons vu que l'école est dans des conditions de métier, c'est une salle de classe. Nous avons vu l'ambition pour régler la question en partie de l'éducation. Nous avons vu des partenariats avec la coopération allemande. Nous avons vu le collège de Medina Sherif, le ministre de l'éducation qui est inauguré en 2016. Ensuite, nous avons vu un programme avec la coopération française à travers le Fonds Social de Développement. FSD. Donc, nous avons vu le tabac au collège de Medina Sherif. Nous avons vu 100% d'abris provisoires. Nous avons vu 12 salles de classe, nous avons vu l'accès à l'eau, l'accès au courant, c'est clôturé. Donc, nous avons vu l'accès à l'eau potable. Vous avez avancé quand même ? Oui, il y a l'accès à l'eau potable parce que je peux vous dire que si nous sommes venus, nous avons vu un forage dans la commune de 57 villages. Nous avons vu un forage dans la commune. Par exemple, le gouvernement du Sénégal, le président Maxal Mankei-Grembo-Bah, à travers le PUDC, nous avons vu l'accès à l'eau potable. Je peux vous dire qu'on a 36 kilomètres de réseau. Avec trois forages, nous pouvons alimenter au minimum autour de 25 villages. Parce que l'accès à l'accès à l'eau potable en 2014, nous avons vu environ 80% d'accès à l'eau potable. C'est parce que ça contribue au développement des populations à la base. Le deuxième programme de l'accès à la fondation de la bâtiment, c'est la santé. Vous savez, si vous avez une santé, vous n'avez pas besoin d'avoir une bonne santé. C'est ce que je veux dire. Nous avons deux postes de santé, c'est avec les partenaires, dans le cadre de l'État, Mokotaba. Mais nous avons eu deux. Parce que nous avons une particularité sur la commune, nous avons une partie qui est en train de maintenir, malheureusement, qui est en train de se faire. Nous avons eu un poste de santé en attendant d'établir pour une piste de production. Nous avons eu un poste de santé, nous avons eu un poste de santé équipé, nous avons eu un personnel de santé. En ce moment, nous avons eu plusieurs personnels de santé, nous avons eu un personnel de santé. Pour tout le monde, nous avons eu un personnel de santé, Médina Sherif est à 80 km du hôpital régional de Gana Sori, le hôpital de Kolda. Il est à plus de 120 km du hôpital régional de Tamba Kounda. Donc ici, nous avons eu tout à l'investir pour une ambulance médicalisée. Mais on a vu les cadres qui sont dans le col d'un gynécologue. Il n'y a pas d'hôpital régional de col d'un gynécologue, mais il n'y a pas d'hôpital régional de col d'un gynécologue. C'est ça, M. le maire ? Non, c'est ça, c'est que nous sommes dans le col d'un gynécologue. Il y a 800 000 habitants et il n'y a pas d'hôpital régional de col d'un gynécologue. Il y a aussi des gynécologues, mais il y a aussi des cadres. Mais il y a aussi des ministères de la Santé et des présidents de l'art publique qui ont entendu les populations de col d'un gynécologue. Parce qu'il n'y a pas d'affecter quelqu'un. Oui, mais il y a aussi une réalité. Vous voyez qu'il y a une spécialité dans le Sénégal. Mais je suis content de ne pas être gynécologue. Mais il y a aussi des spécialités. Parce que le col d'un gynécologue est dans le hôpital régional. Il y a aussi des hôpitaux régionales. Aujourd'hui, le col d'un gynécologue est dans le Gyné-Conakry et le Gyné-Bissau. Ils ont fréquenté le poste de l'hôpital. Donc, sans compter les 40 communes qui sont dans les régions de col d'un gynécologue. Tout ça, il faut augmenter les spécialités. J'ai lancé un appel pour le gouvernement du Sénégal. Il y a aussi des spécialités qui sont dans les régions de col d'un gynécologue. Comme ça, les gens ne savent pas chaque fois qu'ils aient des tambas ou des gens qui ont 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 des gens. Alors, certains ALL, des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui sont importants. Tout ça doit être le même acte de la décentralisation. Est-ce que récemment dit que tu m'assois bien? Oui, c'est vrai que l'acte 3 est bien. Si quelqu'un n'a pas le droit de recruter, il n'a pas le droit de recruter. Sans l'acte 3, même si quelqu'un n'a pas le poste de santé, il n'a pas le droit de recruter. Donc l'acte 3, c'est le statut juridique communitaire, il n'a pas le droit de recruter. Donc, on a le droit de recruter et on a le droit de recruter. Parce que les jeunes, il n'a pas le droit de recruter. A partir du hibernage, on a presque pris le droit de recruter. Malheureusement, il n'y a pas de piste de production. Il a lancé un appel à l'état du Sénégal, pour qu'il y ait un programme pour qu'il y ait plus de production. Donc, nous avons le droit de recruter. Nous avons le droit de recruter du côté de la santé. Nous avons le droit de recruter à la santé à travers des dotations en médicaments. Si nous avons le budget sur les médicaments, nous avons le multiplié par 8. Nous avons 500 000, mais nous avons le droit de recruter à 3 millions de dollars. Rennes, on va l'amener à 6 millions. Donc, je peux dire qu'on l'a multiplié presque par 11. Donc, pour permettre au post-santé, nous avons des médicaments pour faire face aux malades. Notamment pendant l'hivernement. J'ai entré par début de Paris. Donc, c'est ce que nous avons seul. A part l'éducation et la santé, je peux te dire que notre ambition est d'avoir un centre de santé. J'ai dit que vous êtes à 80 kilomètres de Kolda, vous êtes à 120 kilomètres de Tamba, vous êtes à 60 kilomètres presque de Velengara, vous devez avoir un centre de santé. Donc, nous... Est-ce qu'il y a des défis ? Oui, actuellement, on a dans le cadre du plan de développement communal. Nous avons pris le plan de développement. New clignage. Assalamualakoum. Waalaikum salaam. Nous avons été mis en train de commencer ensemble. Tout est gens qui ont fait le mal, c'est trong en minutes... Land було ma famille. Ah, je suis à deux idées et que des années de sauvete. weit mã eu ta vie six tiers du mal. Et... Les hommes ne vous sil청ent seulement à tous les problèmes problèmes. Vous dites comment? Non, tu peux nous avoir... J'ai une petite invitation. Ouais, j'ai une petite invitation, waouh ! Waouh, waouh, waouh ! J'ai une petite invitation. Oui, l'on va voir, l'on va voir. Ok, ok, je voudrais apporter des témoignages directement. A-T-R-Bissimila ! Oui, ok. Ça fait que moi, je me suis dit, j'ai une communauté de témoignages, je vous l'ai rencontré... donc, ça fait que nous avons une communauté de témoignages. Donc si vous voulez éducation, les populations sont vraiment satisfaites. Ils sont vraiment contents parce que les écoliers, les lycées, 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 les lycées. Ils ont l'impression que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose avec le corps. C'est pourquoi les lycées, les lycées, les lycées, les lycées, les lycées. C'est une bonne chose. Pourquoi vous avez-vous le sentiment de faire une bonne chose ? Merci. Je ne peux pas vous montrer de l'émission. Vous avez des démarches avec des partenaires de la santé, de l'ambulance, de l'autorisation du ministère. Vous avez des démarches ? Côté le centre de santé, nous avons déjà commencé les démarches avec des partenaires. Il y a un centre de santé de Djeki Djeki. Il faut avoir une autorisation du ministère. Il y a des partenaires dans le Sénégal. Ils sont prêts à nous soutenir pour travailler dans un centre de santé parce qu'il y a des femmes. Si vous avez des démarches au-delà de la commune de Ménine-Sherif, vous pouvez vous dire que les communes sont à côté. Si vous avez des populations, il y a autour de 50 000 habitants. Vous savez ce que c'est le centre de santé. Donc les infirmiers sont deux. Nous travaillons bien. Mais il faut qu'il y ait un centre de santé, un médecin, une spécialité. Il faut qu'il y ait un centre de santé, un médecin, un spécialité. Il faut qu'il y ait une population. Il faut qu'il y ait 80 ou 120 kilomètres. Il faut aller dans l'hôpitaux de Ganasori, il faut qu'il y ait beaucoup de soins. Mais au moins, il faut qu'il y ait les premiers soins. Il faut qu'il y ait une expertise et une spécialité. Il faut qu'il y ait l'hôpitaux régionales. Donc c'est ce que le ministère a eu d'autorisation. Je peux vous dire que d'ici un an et demi, deux ans, il faut qu'il y ait un centre de santé. Donc le ministère a eu d'autorisation. Il faut qu'il y ait l'autorisation. Ok, ok. M. le maire, tu as dit le programme que vous avez fait pour cette commune depuis 2014, avec l'accès à des lycées, ce qu'il y a fait à l'année, qui devait le sentir, si vous ne pouvez pas vous présenter, ou l'élection, ou maintenant le bilan. Qu'est-ce que tu as dit? Djarigev, peut-être que nous avons l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Il y en a un tout. Il y a un éventu. nationales et l'est bon il ya car nani a manu en tout cas confiance que 2000 2021 2022 ya car nani en lycée donc l'or de femmes sur l'eau mais mon alors qui est madame tu lui réaliser son équipe 2014 commune mais nature amour une belle ville à boire maintenant des femmes l'autisme ok pour mener ni on a fait le lotissement sur deux villages mais d'un shérif tibopan mais aussi d'eff l'autisme en anglais à part programme beau état du sénégal n'y défi ligue en solo notamment pour contenir l'accès à l'électricité à manu dans le cadre d'un programme piloté par lui par la cd au moins et créé à que la azère d'effets n'y faut trois villages lui a maintenu centrale soleil l'agnac donc l'olta mit mise en service modeste mais wa à 06 n'youti bien un programme pour dougal courant bi qui viennent cette village mais aussi yocou n'y a qu'ici l'ingne bi salam alaikum waoua n'youlai ziarb barcane bi waou tour bi waoua alors Oui, c'est le premier. Il y a des témoignages, tu sais, Je sais, tu sais, Qu'est-ce que tu peux dire? Oui, on est bien. Il est bien, je le sais, Il est bien. Il est bien. Je pense que c'est très bien. Il est bien. Il est bien. Il est bien. nous sommes contents de nous, nous avons vraiment contenté. Quand nous sommes à la commune, si nous sommes à la commune, nous sommes, nous sommes à la famille, nous sommes à la famille de nous. Nous sommes au monde à la commune, quand nous sommes à la famille, les gens sont tellement satisfaits de ces oeuvres. On a l'impression qu'on a un peu de production. enfin à nos seuls à nos seuls quand on a eu une 멋sée d'avoir je bénisse Jérédiof 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 c'est ce qu'on peut en venir alors monsieur le même vous avez de continuer aujourd'hui le bilan vous aurez beaucoup de l'affaires il a beaucoup de la commune des nôtres donc aujourd'hui vous avez Est-ce que vous vous présentez votre mandat? J'ai fait quelques réalisations. On a fait des réalisations sur l'éducation et la santé, sur le côté de Mme Defarul Dekbi, mais aussi des partenaires. On a maintenant beaucoup de partenaires. Nous sommes en Sénégal et en Bitirio. Nous sommes venus à Medina-Sherif pour l'éducation. Déjà, nous avons un programme de construction de 500 logements. Nous devons nous remercier bientôt. Nous avons un programme de production d'aquaculture sur 20 hectares. C'est-à-dire que nous devons être seul. Nous devons parler de la population de Maffalon en 2014. Nous devons nous décider. Je ne peux pas décider. Nous devons nous décider. Mais nous devons nous décider. Le moment venu, vous savez, c'est qu'il s'est passé sur notre plan. Il est venu pour le faire et nous devons nous décider. Nous devons nous dire que nous devons nous poursuivre. Nous devons nous poursuivre. Nous devons nous confier. Nous devons nous donner un mandat. Donc, ce que je devrais faire, je suggère que je démarre pour faire une présentation ce que je peux faire ce que je veux faire c'est qu'ils devraient décider est-ce qu'ils sont candidats ou ils devraient décider est-ce qu'ils sont candidats pour continuer ce projet c'est-à-dire que c'est ça c'est-à-dire qu'il y a des populations ils ont confiance pour continuer donc je pense qu'il serait intéressant avec l'expérience toute même continue mais en quelque part le dernier mot revient aux populations ok, donc on voit que l'élection on voit que l'opposition est en train d'élection et l'opposition est en train d'élection maintenant on ne sait pas si vous avez dit vous pensez que votre parti APR est-ce qu'il est en train d'élection ? d'être, d'être, d'être nous sommes en train d'élection nous avons parlé de l'élection mais aussi ce qu'on parle de tout le monde il ne peut pas se faire il n'y a pas à faire et c'est le contraire ok l'opposition est en train d'élection au dialogue national il faut que l'on fiche électorale il faut que l'on fiche électorale il faut que l'on fiche électorale au Sénégal nous sommes en train d'élection d'accord avec l'on fiche électorale ok il faut que l'on fiche électorale à faire le processus après on a participé il faut que l'on fiche électorale a une révision de la liste électorale ainsi que celui-là il faut que l'on fiche électorale vous voyez certaines situations une situation et une opportunité vous avez fait des dettes il faut que l'on fiche à organiser des élections c'est aussi le responsable donc nous sommes en train d'élection Nous sommes au côté du pouvoir, on est vraiment prêts depuis longtemps pour aller à Askanoui avec les mandats. Mais ce qu'on a fait, avec le président Macky Sall, ce qu'on a fait au Sénégal et l'effort qu'on a fait dans notre commune, on peut nous parler. Mais on peut nous parler de l'opposition. Malheureusement, c'est une base de micro. Nous sommes tous opposants sénégalais, c'est une base de télé et de micro. Mais nous pouvons réunir dix personnes, vingt personnes. Mais nous, le président de la République, le parti, la coalition Benno Bokliakar et la mouvance présidentielle, c'est ce qui est le titre. C'est ce qui est le titre. Déjà, avant 2019, nous avons eu la coalition Benno. C'est ce qu'on a vu au Sénégal. Le président Bonhamanteni était socialiste, gauchiste, libéraux pour entrer au Sénégal. C'est ce qu'on a vu. Et nous avons vu que l'élection 2019, nous avons gagné la victoire. Nous avons vu ce qu'on a vu. L'opposition, c'est qu'il y a un parti qui a un solo. Il y a un solo d'ailleurs. C'est qu'il y a un président Maxiari qui a travaillé. C'est ce qu'on a travaillé. Il y a une vision. C'est ce qu'on a vu. 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 Oui, mais c'est ce qu'on a vu. Il y a une coalition. Il dit que c'est 20%. Non, il dit que c'est ce qu'on a vu. Il y a une majorité. Il y a une majorité. Il y a une coalition qui a été en train de faire une coalition. C'est ce qu'on a vu. Il faut que tu prennes la réalisation à la base. C'est ce qu'on a vu. Il faut que quelqu'un ait un coup de réaction à l'élection locale. L'opposition de micro et de caméra. Ils sont réactionnés. Mais ils ne sont pas. Oui, c'est ce qu'on a vu sur la presse sénégale. M. le maire, on a vraiment été content de pouvoir parler de la conversation. Il y a aussi un émission de l'émission. C'est ce qu'on a vu. Il y a aussi un émission qui a été en train de faire attention. Il y a aussi des questions et de les réseaux sociaux et internet. Il y a aussi des cartes de questions. Je suis très content de pouvoir parler de l'invitation de la nouvelle question de notre groupe REUMI. On a vraiment fait des questions sur la presse sénégalaise. Aussi bien la presse en ligne Que la presse des journaux Que la radio Et incha'Allah Bientôt Nyanna Nyanna yal-languen Am aussi C'est une télévision Pour continuer l'aider Incha'Allah Nous sommes sénégalais Nous sommes Comme Médina Sherif Mais aussi Nous sommes De la jeunesse sénégalaise Nous savons Que nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Différent Mais nous avons Droit Qui est né C'est tout Ce qui est de la mairie Ce qui est de la mairie Ce qui est la mairie Parce que Il y a un papier état civil Si il y a un papier état civil Il y a un carton Si il y a un carton 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 Pour compéter Pour être employé Donc Il faut Dans la paix Dans la cohésion Au Sénégal Il faut Que nous avons Toutes Nous avons De la cohésion Nous sommes En fait Lorsque Nous sommes Nous sommes Opposés De façon Démocratique C'est ce qu'on appelle au Sénégal Nous sommes En tout cas Ce qui est Ce qui est Ce qui est Ce qui est Nous sommes Nous sommes Nous sommes De la mairie Nous sommes Comme nous Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous avons Emploi C'est tout Je vous remercie d'avoir une bonne santé et une bonne invitation.